Bonjour et bienvenue dans l'entretien. Les invités aujourd'hui, Glucksmann, père et fils, André et Raphaël Glucksmann, pour cette explication ou tentative d'explication de mai 68 à celui qui prétendait en liquider l'héritage, Nicolas Sarkozy, expliqué donc mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy chez De Noël. Donc vous dites que finalement, celui qui voulait nous débarrasser de l'héritage de 68 est beaucoup plus 68 tard qu'il ne le croira. Expliquez-moi ça. En fait, c'est le premier président qui n'est pas français depuis 12 générations, qui est divorcé, remarié. Ce n'est pas vraiment la France de Tante Yvonne, Nicolas Sarkozy. Et c'est surtout le premier président qui ouvre les vannes de l'État et qui fait appel à la société civile. Vous savez, la France vit quand même dans un mythe étatiste qui cultive sa propre méthodologie et ses propres mythes. Et c'est le premier qui rompt avec ça. Le thème de la rupture, c'était un thème. Pourquoi ça en fait à 68 tard ? Parce que 68, ça a été une grande rupture de la société civile avec la tradition étatique de la France. Rupture, voilà. C'est la rupture. C'est la rupture. C'est d'une rupture à l'autre. Maintenant, c'est vrai que c'est le candidat quand même du Parti conservateur, le président élu par la droite, et il développe des thèmes qui ne sont pas franchement 68 tard. Mais vous en venez, vous, André Glucksmann, parfois vous demandez si mai 68 est vraiment un événement qui a changé quelque chose pour la gauche ou qui était même un événement de gauche. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de propriété privée de mai 68. Et aujourd'hui, les commémorations, c'est une sorte d'accaparement de mai 68. Or, mai 68, ça a été deux ruptures, pas une seule. La première, c'est de Gaulle lui-même qui l'a dit. Il a dit, c'est fini avec la sérénité antique d'une population de paysans, d'un peuple de paysans. Et maintenant, aujourd'hui, a succédé chez les enfants du siècle la sourde angoisse des déracinés. Le déracinement, ça, c'est la première rupture. Déracinement, c'est-à-dire rupture avec la tradition. Nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des juifs allemands. Vous savez, les déracinés, pour de Gaulle, au temps de Barès, parce que c'était un monsieur qui avait quand même une certaine culture, ce qui est différent aussi d'aujourd'hui. Eh bien, les déracinés, c'était des gens, des jeunes Lorrains qui étaient pris en main par des Libanaises, par des étrangers. Le bon peuple disait par des Juifs, par des Allemands, des ennemis. Des métèques, il y a eu plusieurs versions après, par la suite. Voilà. Mais, quand on dit « nous sommes tous des Juifs allemands » et que les étudiants en question n'étaient ni Juifs ni Allemands, sauf d'énormes exceptions, comme Danny Cohn-Bendit, mais c'était vraiment un des très rares. C'est une rupture avec le passé. Au fond, vous êtes en conflit, surtout vous peut-être, en conflit avec ceux qui prétendent être des héritiers de 68, et particulièrement Danny Cohn-Bendit. Parce qu'il y avait une deuxième, j'aime bien Danny, c'est pas le problème, mais il y avait une deuxième rupture qu'il a incarnée, que lui a incarnée, et qu'il oublie aujourd'hui un peu. C'est la rupture avec le communisme, qui est une rupture avec une culture traditionnelle, révolutionnaire, communiste, ouvrière, etc. Vous savez, en mai 68, le parti communiste était le premier parti de gauche, 23% des voix, et cloisonnait sa clientèle, c'est-à-dire la classe ouvrière, interdiction d'aller discuter avec les étudiants. Bon, ça c'est fini, c'est complètement fini. Danny disait « ouais, j'ai défilé avec des crapules staliniennes ». Je sais pas si vous imaginez, mais à l'époque, dire ça à la télévision, c'était vraiment pas être de gauche. Donc c'était un double scandale, mai 68. Un scandale pour la droite, une folie pour la gauche. Et je crois que c'est resté comme ça. Alors, j'essaie de voir un peu ce qui est derrière la thèse du livre. C'est vrai que, alors, vous Raphaël, vous essayez de régler peut-être un compte avec Mitterrand, parce que votre histoire à vous, c'est le Rwanda, le film que vous avez fait sur le Rwanda, les responsabilités de la France. Ça, c'est la France à l'époque de Mitterrand. Votre père, André, c'est plutôt la découverte du goulag, etc. Mais, ok, d'accord, vous pensez donc que Sarkozy est 68 ans parce qu'il a tué son père politique qui est Chirac, c'est ça ? Non, il y a eu récemment un appel dans l'hebdomadaire Marianne qui rassemblait les signatures d'absolument toute la classe politique, depuis la gauche jusqu'à la droite. Et c'était une conjonction des conservatismes de gauche et de droite qui ont géré la France pendant 40 ans et qui, aujourd'hui, ne supportent pas la moindre idée de rupture avec la tradition française. Et moi, le reproche que je fais à la génération de 68, parce que je les remercie d'avoir libéré la France du carcan traditionnel, mais le reproche que je leur fais, c'est d'avoir oublié la politique. Ils ont formidablement ouvert la société française dans les mœurs, dans la culture, dans la liberté de chacun, les relations sociales. Mais ils ont complètement oublié l'État français, la politique française. Vous savez, Mitterrand était le candidat de la gauche en 65, c'était encore le candidat de la gauche en 74. Le gaullisme était l'idéologie dominante à droite dans les années 60 et c'était encore l'idéologie dominante puisque Chirac se revendiquait de De Gaulle et Villepin aussi. Donc, il n'y a pas eu de changement d'attitude de l'État français. Il n'y a pas eu de changement des mythes politiques français. D'accord, mais Sarkozy est un changement de par ses origines, sa formation, etc. Le fait d'abord qu'il a gagné pour la première fois, on peut trouver plein de raisons. Mais est-ce que vous n'idéalisez pas, au fond, un peu Sarkozy ? En quoi est-ce qu'il fait une rupture avec ce que vous appelez la vieille France ? Prenez les droits de l'homme, par exemple, qui est un sujet cher à vous deux. En quoi est-ce qu'il y a une différence avec Sarkozy ? Ce n'est pas tellement lui qui est l'objet de notre étude, c'est la société française qui l'a élue. Et il change par sa personnalité et la société change dans son rapport au pouvoir avec Sarkozy. C'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, c'est la désacralisation de l'État. Mais ça, cette désacralisation du politique, c'est une chose essentielle d'une démocratie. Et la preuve, c'est que quand on parle des droits de l'homme, par exemple la visite de Kadhafi, qui a fait un grand scandale, ce n'est pas la première fois que la France reçoit un dictateur. Ce n'est pas la première fois que la France honore un dictateur. Et c'est pourtant l'une des premières fois où cela fait à ce point un scandale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport des Français à Sarkozy, il y a une forme de désacralisation permanente. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas Sarkozy comme on respectait François Mitterrand. Et ça, à mon avis, c'est le signe d'une démocratie moderne. Vous aimez son côté iconoclaste, quoi. Oui, bien sûr. Mais alors vous, André Glucksmann, le Tibet, la rencontre avec Poutine, vous avez avalé tout ça en plus de Kadhafi depuis... Non, je n'ai pas avalé. Moi, je n'entre pas en religion. Je choisis entre deux candidats, puisqu'il y en avait deux, en fait. Et je ne dis pas que celui que j'ai choisi, c'est Dieu. C'est ça, la différence d'aujourd'hui. C'est que la société française, qui continue à vivre comme en 68, c'est-à-dire à se remettre en question, elle ne choisit pas un Dieu. Elle est en crise. Et c'est tout. Si vous voulez, la crise, ça signifie deux choses. D'une part, après mai 68, les gens se sont dit, les 68ers se sont dit, bon, tout est foutu. Il n'y a plus Marx. Il n'y a plus le grand soir. La révolution de Robespierre ou de Staline ou de Lénine, c'est fini. Donc, plus rien ne compte. Ça, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. On se fout de tout, on ne se soucie de rien et on fait ses petites affaires. C'est une vraie tendance qui a suivi mai 68. Et là, quand Sarkozy critique le relativisme, il a raison. Il y a un relativisme en France. Il y a un manfoutisme. Mais il a tort quand il pense que c'est mai 68. C'est plutôt une façon d'être déprimé après mai 68. Mais il y en a une autre. Celle qui incarne les ONG, celle qui incarne le soutien aux dissidents, celle qui incarne même la réunification de l'Europe, la chute du mur, la fin du marxisme. Justement, de ce point de vue-là, il y a une sorte, ce qui semble être un aboutissement avec Sarkozy, c'est Kouchner, ministre des Affaires étrangères. Pour lui, pour le coup, 68 a restampillé, ministre des Affaires étrangères. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change une chose. Ça ne change pas tout. Parce qu'un ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, c'est un ministre avec sa petite équipe de 4 personnes dans un millier de fonctionnaires qui, eux, ne changent pas. Mais par contre, il peut prendre des initiatives. Et il y en a une qui est remarquable, c'est le Rwanda. Ça t'en parlera mieux que moi. Non, mais par exemple, la France en Afrique avait la même politique que soit la gauche ou la droite au pouvoir. Et aujourd'hui, elle avait ses ennemis à la tête desquels le gouvernement rwandais. Aujourd'hui, Kouchner a été à Kigali et a dit que la France avait fait des fautes politiques lors du génocide qui a ensamné le Rwanda. Il était en conflit avec Mitterrand même déjà à l'époque. Il était en conflit avec Mitterrand. Mais le fait, le simple fait qu'on puisse nommer à la tête du Quai d'Orsay quelqu'un qui était en conflit sur la ligne de la politique africaine de François Mitterrand, ça veut dire que Sarkozy a su imposer un renouvellement. Oui, mais regardez, Jean-Marie Bockel vient d'être viré parce qu'il a dit des choses désagréables sur la France-Afrique. Ça n'ira pas sans tension. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de savoir si la rupture va vraiment être mise en œuvre. Je n'en sais rien. Le fait est que le seul qui avait mis cette nécessité de la rupture sur la table, c'était Nicolas Sarkozy au moment des élections. Oui, si vous voulez, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a rupture nécessaire, que Sarkozy soit en effet le héros pendant les élections, qu'il risque de subir le conservatisme de gauche et le conservatisme de droite, donc qu'il risque même de se ranger. Oui, ça sera la fin de la rupture. Ce que nous indiquons, c'est tout simplement l'embranchement, le choix, l'aiguillage. Nous ne garantissons pas Sarkozy, mais s'il ne le fait pas, cette rupture, s'il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout, il faudra qu'il y en ait un autre. Et puis vous gardez votre indépendance. Vous rappelez que Yasmina Reza, d'ailleurs à propos de cette phrase sur 68, rapporte que lui-même a dit, c'était quand même une mauvaise foi absolue. Est-ce que la mauvaise foi, c'est un trait de caractère 68-1 ? C'est un trait de caractère des campagnes électorales. On tape à tous les coups. Il y a eu des débordements d'idées en 68, par exemple, élection piège à cons, c'est encore de la mauvaise foi électorale. Vous dites au début du livre, vous dites que vous étiez un peu admiratif du coup politique que fait Sarkozy quand il fait cette sortie sur 68. Oui, parce qu'il a divisé la gauche. C'était ça son idée. La gauche s'unifiait uniquement sur le slogan « tout sauf Sarkozy ». Et lui, il a lancé son pavé 68 à sa manière. Vous êtes un peu cynique à votre façon, vous aussi. Vous êtes un peu cynique à votre façon, vous aussi, André Goussmann. Une campagne électorale, c'est un théâtre. C'est évident. Alors ça, c'est le début du livre parce que moi, j'étais très choqué par le discours de Sarkozy. Et ce qui m'a étonné, c'était son sourire. Il rigolait pendant le discours de Sarkozy, alors que moi, je trouvais ça quasiment… Vous pensiez qu'il allait mal le prendre. Voilà, j'étais persuadé. C'était la première fois qu'il allait à un meeting électoral. Et en plus, pour soutenir un candidat de droite, ce qui ne semblait pas naturel. Et enfin, il reçoit le discours de Sarkozy en pleine tête sur 68. Donc moi, j'étais très choqué et je l'ai vu rigoler. Il m'a dit « c'est Dany qui attaque Dany ». Donc j'ai trouvé ça un peu énigmatique, voire cynique. Et c'est comme ça qu'on commence la discussion. Est-ce que vous pensez, André Goussmann, que Sarkozy vous a utilisé pendant la campagne électorale ? Est-ce que vous le revoyez depuis ? Ou est-ce que, voilà, il s'est servi de vous maintenant ? C'est comme toujours. Tout le monde utilise tout le monde dans le combat politique. Moi, j'espère influer sur lui et aider à la politique des droits de l'homme. Bon, sur certains points, ça marche. Sur certains points, ça ne marche pas. Préciproquement, probablement. Oui, bien sûr. Mais enfin, vous savez, je ne suis pas vraiment d'une utilité très grande pour Sarkozy. Et est-ce qu'il n'y a pas, pour terminer, une phrase, un slogan de mai 68 qui pourrait s'appliquer à Sarkozy ? « J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi. » « Je ne sais pas comment le dire. » C'est tout à fait ça. C'est la fête de la parole libre. Après, lui, il va falloir qu'il arrive à la dompter, cette parole libre, puisque 68, pendant cinq ans, ça risque de lasser très vite les Français. Merci André-Raphaël Luxman, mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy, chez De Noël. Tout de suite, le jour. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501